Il s'agit notamment de l'initiative audacieuse que nous avons proposée pour régler les différents artificiels suscités autour de la marocanité de notre Sahara. A cet égard, le Conseil de sécurité et la communauté internationale ont qualifié de crédibles et sérieux les efforts déployés pour lui donner corps. En effet, elles portent le sceau du royalisme local, tout en ouvrant une perspective régionale maghrébine et en prévoyant des normes démocratiques universellement tenues. La même démarche préside aux efforts engagés actuellement par notre pays pour donner corps à une régionalisation élargée, conçue pour agir comme levier démocratique pour un modèle de développement typiquement marocain, ayant pour la belle distinctif la bonne gouvernance. Eux égard à l'intérêt que nous portons à la dimension écologique composante nécessaire du développement durable que nous appelons de nouveau, nous avons réalisé des avancées appréciables en matière de protection de l'environnement et d'atténuation des effets de changement climatique. Attachés à la promotion d'un développement humain durable, notamment à travers l'utilisation optimale des nouvelles technologies propres, nous avons lancé un plan pilote d'énergie solaire et un projet intégré d'énergie éolienne. Donc l'impact direct et concret permettra au Maroc de satisfaire à l'horizon 2020 la moitié environ de ses besoins énergétiques à partir de sources d'énergie renouvelables et propres. Notre pays n'a jamais cessé de porter un grand intérêt à la question de la sécurité alimentaire mondiale. Aussi, à soin de marquer son adhésion à la promotion d'un partenariat mondial pour un développement solidaire, a-t-il tenu à inscrire le volet relatif à la sécurité alimentaire au cœur d'une politique de coopération sud-sud, aussi concrète que novatrice, surtout en direction des pays africains frères et de tout autres pays à vocation agricole, et conduisant une révolution verte vouée au développement. Excellences, Mesdames, Messieurs, le partage d'une vision innovante sur les relations transatlantiques sud-sud, propres à rapprocher les ensembles régionaux de l'Afrique, de ceux de l'Amérique latine, et de nature à ouvrir de nouvelles perspectives pour le transfert de savoir-faire, annonçant ainsi une profonde récomposition des rapports de force politique, des règles du jeu économique et des mouvements des idées. Pour ce faire, les rôles des principaux espaces régionaux doivent être définis d'une manière plus rigoureuse. de même qu'il est nécessaire d'adopter des modes de gouvernance innovants propres à apporter une contribution participative à l'esquisse d'une gouvernance mondiale efficiente. L'intérêt de mettre en œuvre cette approche incontournable tient au fait qu'il s'agit pour nous d'une option possible pour accéder à l'universel, en passant par le régional et le singulier. En d'autres termes, il faudra veiller à l'éclosion de ce qu'on conviendrait d'appeler une biodiversité de la globalisation. Nous avons donc mon espoir que votre conférence examinera la possibilité d'une refonte des mécanismes globaux de la gouvernance mondiale de sorte à conférer une position plus éminente aux ensembles régionaux, surtout ceux d'Afrique, sont lesquels nous fondons notre espoir en la matière. A cet égard, les régions en général, et celles d'Afrique en particulier, doivent être considérées comme des partenaires à part entière de la mondialisation. Pour cela, il faut veiller à la mise en place des mécanismes nécessaires pour assurer la stabilité politique, promouvoir des échanges économiques emprunts d'équité et faire prévaloir le respect des cultures et des identités régionales. Excellences, Mesdames, Messieurs, un tel projet, pour se concrétiser, ne doit pas être perçu comme une énième directive émanant d'en haut, que ce soit de la part de groupes d'influence, de forces manifestes ou occultes, ou parfois de groupes d'intérêts et autres spéculateurs. Il convient, en revanche, de mettre en œuvre ce projet sanitaire en le considérant comme un processus organique, politique et civilisationnel, à même d'assurer une paix durable par une volonté politique réelle. Le droit à des échanges équilibrés et à un respect de la diversité culturelle et culturelle. Le Maroc, de par sa tradition ancestrale de facilitateur du dialogue interreligieux et sa pratique d'un islam ouvert et tolérant, s'est constamment attaché à se rapprocher de l'autre, avec une sagesse alliant foi et raison. Cette orientation, notre pays a bel et bien incarné tout au long de l'époque médiévale en Occident, notamment à travers les contributions d'éminents philosophes. C'est justement au Maroc que certains d'entre eux ont vécu les périodes plus prospères de leur vie et connu les épisodes les plus féconds de leur œuvre, œuvre intellectuelle impérissable. C'est-on dans le fondateur de la sociologie et historiographe du peuplement humain, Jim Radul, ainsi que d'autres issus de cette région qu'Ibn Rushd, à Chouesse, ce grand philosophe qui a vécu la tranche la plus prolifique de sa vie dans la cité ocre de Marrakech avant d'y mourir. C'est le vif dont la pensée pionnière ouvre la voie et l'esprit des Lumières. Étant dépositaire de la garde de cet héritage rayonnant, nous sommes soucis de voir le Maroc continuer à jouer leur rôle civilisationnel et préoccupant la matière. En l'occurrence, celui d'assurer l'ancrage des valeurs dont cet héritage est porteur. Voilà pourquoi nous portons un vif intérêt à votre importante conférence au regard des idées, des propositions et des recommandations judicieuses qui émergeront de vos travaux et compte tenu des qualités reconnues aux grands hommes d'État, aux éminents politologues et aux experts et autres spécialistes qui y préparent. Autant d'atouts qui ont voulu à la World Policy Fund et à l'économie de l'État, d'occuper une place privilégiée au premier rang des grandes rencontres internationales. Tant et si bien qu'elle s'est érigée en phare, éclairant les décideurs et les opinions publiques de par le monde sur les voies à suivre afin de restituer à la politique ses lettres de noblesse, de réhabiliter l'action politique et de lui conférer une profondeur scientifique et une portée éthique et humaine. Celle-ci pourra ainsi apporter son concours efficient aux efforts visant à assurer au profit des générations montantes les conditions d'une vie digne et à construire pour l'humanité entière un avenir commun où règne sécurité et stabilité, progrès et prospérité. Nous tenons pour conclure à souhaiter la bienvenue aux éminents participants à cette conférence et à rendre hommage aux personnalités et institutions qui ont présidé à son organisation et œuvré sincèrement pour en assurer le succès. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans votre deuxième patrie, le Maroc, et particulièrement à Marrakech. Pétri d'histoire et jouissant d'un rayonnement national, régional et international, cette cité incarne l'identité de notre pays séculaire et s'érige comme un haut lieu de brassage fécond des cultures et des civilisations. Elle traduit par ses multiples monuments cette convergence créatrice où s'imbriquent harmonieusement le local, le régional et l'universel. puissent les très hauts couronner vos travaux de succès. Je vous remercie le 14 octobre de l'année 2010, Mohamed Saadis, Malikul Maghreb, Labour Pharmacy. Applaudissements